Hello YouTube, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. On est genre fin octobre, je ne sais pas quel jour précis. Avant mon départ en vacances, j'ai décidé de vous tourner cette pile à lire. J'ai un reflet terrible dans mes lunettes, je vais les enlever. Je vais vous la monter et la publier genre la semaine où je serai en vacances. Mais j'avais très envie de la filmer pour qu'elle sorte avant parce que comme c'est une pile à lire pour la période novembre-décembre dans le cadre de mes explorations bimensuelles, parce que ça c'est un truc qui me plaît trop quoi en ce moment. Alors peut-être que ça changera, mais j'ai fait science-fiction juillet-août, septembre-octobre, exploration de la mythologie. J'ai découvert plein de trucs et là j'ai décidé de faire novembre-décembre exploration des romans d'horreur, d'épouvante, des trucs terribles. Alors je ne vais pas mettre dedans les polars et les thrillers. Je vais mettre dedans vraiment ce qui est de l'ordre de l'horrifique. Et avant de faire ça, je vais, comme j'avais fait pour la mythologie, vous présenter un petit peu ce que j'ai déjà pu lire, aimer, moins aimer, des choses comme ça. Donc j'ai noté un petit peu les livres que j'avais lus. J'ai... Comme ça il y aura des conseils pour vous si vous avez envie aussi de découvrir la littérature de l'horreur parce que c'est une littérature que... Alors pour être honnête, j'ai commencé à aimer lire avec des livres d'horreur et avec Stephen King quand j'avais, je ne sais pas, de 16... Ouais, à partir de 17 ans je dirais. Ouais, j'ai pas... Je ne me suis pas amise très tôt, mais quand j'ai mis le nez dedans, j'ai dû commencer par Jessie. Non, j'ai dû commencer par Carrie, ouais, conseillée par ma soeur. Ensuite j'ai lu Jessie, j'ai lu Charlie. Ils finissent tous par I. J'ai lu Miséry, allez, Dolores Cleborn, Marche ou Crève. J'en ai lu vraiment pas mal, genre c'était vraiment la littérature. Ouais, j'adorais lire ça et ça me plaisait beaucoup. C'était vraiment les livres que j'avais du mal à lâcher quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui j'ai peut-être plus de difficultés à apprécier Stephen King parce que je trouve qu'il publie beaucoup, voire un peu trop et en fait il y a eu une période à un moment où il est parti un peu plus côté fantastique. Moi j'ai lâché, ce qui ne veut pas dire que je n'y reviendrai pas, mais voilà. En tout cas j'aime un peu moins ce qu'il fait maintenant, mais j'adore ses classiques, les anciens et notamment oui Salem. Je me souviens avoir beaucoup aimé et j'avais très envie de le faire lire à mon fils aîné, mais alors lui il n'accroche pas du tout, du tout. Ça verra peut-être plus tard, mais ça ne l'oublie pas. Alors on va commencer par vous parler un petit peu des classiques de l'horreur, ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu et qui me tente très bien, voire ce que j'ai mis dans ma pile à lire là pour novembre-décembre. Alors ce que j'ai lu que je peux vous conseiller, j'ai beaucoup aimé lire Marie Chellet avec Frankenstein, j'ai rien lu d'autre d'elle, mais j'ai très envie d'aller retrouver sa plume parce que vraiment j'ai été séduite par sa plume. C'est très romanesque, psychologique, c'est très avant-gardiste pour l'époque. En plus le fait que ce soit écrit par une femme, ce roman de science-fiction horrifique, j'ai vraiment adoré quoi. J'ai finalement le monstre entre le créateur et la créature. Vraiment superbe. C'est un livre que j'ai adoré découvrir et que je relirai. J'ai aussi beaucoup aimé Dracula de Bram Stoker, même si je trouve que c'est, côté horrifique, c'est quand même un peu plus light. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gore. Et finalement, c'est vrai que je pense, parce que c'est un classique, c'est beaucoup moins violent d'un point de vue horrifique que d'autres romans. Donc si vous voulez découvrir une ambiance, on va dire, gothique, entre guillemets, Dracula, ça fonctionne assez bien. Surtout qu'il y est question d'amour. C'est pas que l'horreur et la peur du vampire qui comptent. C'est vraiment les personnages, les équipes. Il y a aussi tout un côté équipe de travail scientifique qui essaie de protéger, de protéger les victimes. C'était vraiment, vraiment chouette. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Très belle découverte. Je l'ai pas lu, je l'ai écouté, mais j'avais beaucoup aimé l'écouter. C'est un roman que j'aimerais bien essayer de trouver en belle édition pour le relire, un de ses jours. Et Oscar Wilde, j'aimerais beaucoup lire d'autres choses aussi. Mais je vous le conseille parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et alors, on parle d'horreur, c'est-à-dire que ça aborde l'horreur puisqu'on a cette histoire de ce portrait qui vieillit et devient terrible comme reflétant l'âme de Dorian Gray. Alors que lui, le personnage, lui reste figé dans le temps, dans sa beauté complètement figée, impossible. Le portrait est juste ce reflet, le reflet de cette âme pervertie. Et c'est assez angoissant, plus que horrifique. Mais surtout, la fin du roman est assez exceptionnelle. J'ai adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les nouvelles de Edith Wharton qui s'appelle Kerfol et autres histoires que j'ai découvert aussi l'année dernière, je crois. Edith Wharton est une de mes autrices préférées américaines et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et côté horrifique. Alors, c'est pas ce que j'ai préféré, ces nouvelles-là. Moi, j'aime bien ces romans. Pas l'institut de la majorité de lettres, n'importe quoi. Ça, c'est Kundera. Comment ça s'appelle ? Ah zut ! Vraiment, vous savez, le très beau texte d'Edith Wharton. Le temps de l'innocence. J'ai aussi lu l'été d'elle et j'en ai d'autres dans la pile à lire que j'ai très envie de lire. Il faudrait que je me pose pour pouvoir les bouquiner. J'ai les New Yorkaises. J'en ai d'autres d'elles que j'ai vraiment très envie de découvrir. Et elle a écrit des récits aussi horrifiques. Et côté classique, c'est plutôt sympa de voir ça, je trouve. En tout cas, moi, ça m'intrigue. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, voilà. Côté Stephen King, j'ai noté dans les préférés que je vous conseille. Carrie, parce que c'est génial. Rage, que j'ai lu l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé, qui est aussi d'actualité, malheureusement, avec ces attentats qu'on déplore dans les écoles. C'est tout à fait d'actualité, malheureusement. Misery, parce que vraiment, c'était assez exceptionnel dans la relation entre auteur et lecteur. Voilà. Si vous voulez quelque chose terrible autour du livre, allez-y. Et Christine. Ah oui, Christine, c'est l'histoire de cette voiture, comme j'aimerais le relire, celui-là. C'est une voiture qui prend vie, mais elle n'est pas cool. C'est le vague souvenir que j'en garde. C'était génial. Jessie aussi. Alors, Jessie, c'est lui qui m'a fait le plus peur, parce que c'était l'histoire d'une femme qui était restée enchaînée, dotée à son lit et par son mari, je crois. Et en fait, son mari va mourir. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle est menottée à ce lit dans, je crois, dans la campagne, loin de tout. Et je me souviens plus précisément, mais je sais que pendant la lecture, j'avais franchement plusieurs fois, je m'étais dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Mais qu'est-ce qu'elle va devenir ? J'avais vraiment terriblement peur pour elle. Et c'est pas cool. Voilà. Alors, dans les auteurs classiques que je n'ai pas lu et que j'aimerais lire, qu'est-ce que j'ai mis ? J'en ai mis deux, là. L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est certain que je vais lire. En fait, dans cette exploration qui dure deux mois, j'ai mon chat qui est un petit peu enrhumé, donc c'est lui que vous entendez un peu. Voilà. Et alors, en plus d'être enrhumé, hier, il est revenu avec des... avec des petites plaies, comme s'il s'était battu ou qu'il s'était pris dans un grillage. C'est pas la grande forme pour ce chacha. J'espère que ça va aller mieux. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Oui, que dans mon exploration bimensuelle, mon objectif, c'est de lire minimum six livres, six romans autour du thème. Donc, j'en mets plus, bien entendu, et je ne lirai pas tout, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais lire. Donc, j'ai mis L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est vraiment petit. Donc ça, ça peut vraiment être bien. J'ai également mis Maison hantée de Charlie Jackson que j'avais trouvé dans une boîte à lire, boîte à livres. Franchement, il n'est pas trop abîmé, mais il a un gros scotch horrible jaune, là. Donc ça, Maison hantée, ça dit bien ce que ça veut dire. En plus, c'est la référence de films qui sont sortis que j'aimerais bien regarder aussi, un de ces jours. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis Les histoires extraordinaires d'Edgar Allen Poe. Je ne sais pas où elles sont, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup. Je l'ai. Je me les suis offertes il n'y a pas très longtemps. J'aimerais beaucoup en lire quelques-unes, peut-être pas toutes, mais commencer du moins. J'ai mis aussi Rosemary's Baby. Je crois que je l'ai là. Il est là. Chez J'ai lu. Donc ça, je ne l'ai jamais lu et j'avoue que je suis très, très, très impatiente d'aller découvrir. La plume dira Levin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Elle est américaine. Levin. Levin. Je ne sais pas. J'ai très envie d'aller découvrir. Ça a été adapté par Roman Polanski. Je n'ai pas vu le film non plus. Donc je suis vraiment, du coup, vierge de toute histoire, de toute impression là-dessus. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'aimerais découvrir. J'ai également mis le Orla de Maupassant. Je crois que ce sont des nouvelles. Je ne sais plus. En tout cas, je crois que je l'ai. Il faudrait que je remette la main dessus. Et si je le trouve, j'aimerais bien peut-être le lire. Côté horreur, j'ai noté sur ma Kindle, j'ai le Tour des Crous de je ne sais plus qui. Je vous mettrai la fiche ici. Ça, c'est une référence. Je crois qu'il n'est pas très long. Donc typiquement, c'est quelque chose que je pourrais lire. Et sinon, j'ai aussi noté La Bas de Wismans qui apparemment a quand même des sous-tons d'horreur. Et c'est un roman que mon homme aimerait beaucoup que je lise. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arriverai. Je ne pense pas que j'arriverai à le lire. Ça fait déjà six romans classiques et je n'ai pas envie de lire que des classiques. Donc, voilà. Sinon, côté autre. Autre roman. Côté aussi graphique. J'ai deux choses en graphique à vous conseiller. J'ai beaucoup aimé. Vous savez que j'aime beaucoup Junji Ito. Je vous conseille d'aller découvrir ce qu'il a pu écrire. J'ai beaucoup aimé L'École des Composées il n'y a pas très très longtemps. Je vous en ai parlé. Tomillet aussi était vraiment assez extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment les deux que je vous conseille. Et sinon, j'ai lu l'année dernière Dans les Bois de Je ne sais plus qui, qui est une série de petites histoires qui vont vous faire froid dans le dos sans forcément être assez horrifique. On ne montre rien de gore, tout ça. Mais il y a un peu d'épouvante, vous voyez. Et c'était vraiment assez étonnant. J'ai bien aimé. Je pense aussi, je ne les ai pas là, si, celui que je vais lire après. Légendes urbaines, les véritables légendes urbaines. Moi, j'ai lu le premier tome. Il y en a trois dans cette série. Et là, c'est des petites histoires de légendes urbaines, souvent horrifiques. Et c'était vraiment très bien les premières. Donc je vais être, je vais avec plaisir, je vais lire ça. J'ai aussi mis en graphique de mon côté la fin de The Promised Neverland parce que, alors attendez, je vous mets le 14 et le 15 ici. J'ai toute la fin. Donc je pense que côté horreur, on est pas mal. Il y a des monstres, il y a quelque chose d'un peu particulier, cette histoire d'enfant qui, il y a une sorte de huis clos assez angoissant, assez épouvantable avec des personnes qui disparaissent. Donc c'est assez horrifique quand même. Donc ça, je vais le lire. J'ai aussi mis, je les ai là, en manga. Alors, en manga, j'ai celui-ci qui m'a été conseillé par le libraire de Jiber Joseph comme étant un des classiques des mangas de l'horreur. J'aimerais bien essayer ce manga-là qui est une adaptation, je n'en ai pas parlé dans les classiques, mais j'ai lu l'année dernière des nouvelles de Lovecraft, d'ailleurs le mythe de Cthulhu. Et là, c'est l'appel de Cthulhu qui a été mis en manga. Et j'avoue que je suis très très intriguée. Je n'ai pas été complètement conquise par l'écriture de Lovecraft, qui est une référence, mais voilà, c'est de l'horreur cosmique. Mais en manga, ça peut fonctionner. J'ai aussi mis celui-ci, parce que là, ça l'est flippé. Hide Out de Masasumi Kazizaki. Je pense que c'est un one-shot, mais je ne suis pas sûre. Les ténèbres d'une forêt plongée dans la nuit. Sous une pluie battante, un homme déterminé traque une victime terrifiée. La décision de Saichi et Kirishima est prise. Ce soir, il va tuer sa femme. Voilà, sympathique. Hop, je vais lire. J'espère pouvoir me mettre un petit Junji Ito. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Tout ça, c'est en promo chez Jiber. Il y a des étiquettes jaunes. Soichi, écoutez, je ne sais pas, mais je pense... Il est costaud, par contre, donc c'est un petit peu long à lire. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion. J'ai aussi Dragon Head. Le 4 et le 5. C'est plus de l'angoisse que de l'horreur. C'est du post-apo. Mais quand même, pour moi, c'est un peu horrifique. Ça fout un peu les miquettes. Côté... Alors ça, c'est vraiment... J'en ai pas mal. Côté vampire, j'ai aussi celui-ci que je me suis procuré dernièrement. Je vous en ai parlé dans un book haul. C'est Dark Quentin de Matao. Voilà, une histoire de vampire qui est sortie et là, en octobre, et qui me tente bien. Et sinon, j'ai Alice de Patrick Sénécal, ici adaptée en comics, manga, non, BD. Et je l'ai en roman. Parce que Patrick Sénécal, pour moi, c'est vraiment une référence. Donc, c'est un auteur canadien qui écrit de l'horreur. J'ai découvert Flo l'année dernière. J'ai lu Elle.com, là, il n'y a pas longtemps. Et celui-ci, en fait, est celui qui m'intéresse depuis très longtemps. C'est une adaptation du conte d'Alice au Pays des Merveilles. Côté horrifique, ici en roman. Et ici, en graphique, que je lirai après. Parce que j'aime bien faire ça. Les deux me tentaient vraiment autant l'un que l'autre. Donc, je vais découvrir ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Alors ça, ça m'intéressait beaucoup. Je vais le lire ça tout au long de novembre-décembre. Je vais le découvrir. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de découvrir des nouveaux auteurs de l'horreur. Alors, il y a du Patrick Sénécal, donc ça tombe bien. Mais sinon, il y a tout cela. Et voilà. Moi, je suis pour la découverte de plumes originales. Je vais noter des noms. Voilà. Donc ça, une petite chaque soir. Ça peut fonctionner. Je ne sais pas combien il y en a, mais je pense que, typiquement, une chaque soir, ça peut vraiment bien marcher. Alors, je ne suis pas sûre de tout lire. Après, ce n'est pas très grave si je ne lis pas tout. Alors, j'ai une bricasse dans ce que j'aimerais lire. Et ça, je me dis que peut-être je vais le mettre en lecture commune si ça vous intéresse. J'aimerais beaucoup découvrir l'ami imaginaire de Stéphane Chopsky, Bofsky, chez Calman Levinoir. Attention, je vous montre la brique. Voilà. La bête fait, genre, 730 pages. Est-ce que ça vous intéresse de le lire avec moi ? Ça peut être vraiment bien de se caler en novembre ou en décembre pour le lire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord. J'irai le proposer là-bas. C'est bon, moi, j'ai tout. Sur ma Kindle, j'ai Apostasie de Vincent Tassi. Ça, apparemment, c'est une histoire de vampire, si je ne dis pas de bêtises. J'en sais pas plus. En fait, je l'ai cherché longuement, vraiment en roman papier, mais il a été réédité, je crois, l'année dernière dans une très belle édition, mais je ne l'ai pas. J'avoue que j'aimerais beaucoup. Si vous avez un plan pour que je puisse la voir, n'hésitez pas à m'en faire part parce que j'adorerais la voir. Je ne connais pas la plume de Vincent Tassi, mais apparemment, c'est très bien écrit, assez lyrique et on lit autant pour l'histoire que pour la plume de Vincent Tassi. J'ai très, très envie d'aller découvrir. J'ai noté aussi... J'ai noté aussi d'aller découvrir... Comment il s'appelle ? Clive Barker, parce que j'en ai entendu parler sur la chaîne de... Les livres de la crypte. Jody. Ah mince, attendez, je reviens. Je suis allée ouvrir à mon fils qui est déjà rentré, en fait. Vous ne savez pas quel jour on est ni quelle heure, donc je ne m'en fiche. Mais ce n'est pas grave. Donc oui, Jody, des livres de la crypte, conseille souvent cette auteure. Elle dit qu'elle veut tout lire. J'ai souvent les mêmes goûts qu'elle. En tout cas, ce qu'elle apprécie souvent, j'aime. Et donc du coup, je me suis procuré... Pardon, j'ai plus de respiration. Je me suis procuré Cold Heart Canyon chez Brajlon. Où est-ce que je l'ai pris ? Sur Mamox. Voilà. Vraiment pas cher, mais en très bon état. Donc c'est cool. Là, je ne sais pas. Je crois qu'en fait, il y a une histoire de chirurgie esthétique. C'est ça. Et en fait, qui ne va pas bien se passer pour une personne qui est extrêmement connue et qui va se rapatrier, qui va aller se cacher dans une maison. Une ancienne résidence d'une comédienne de l'âge d'or hollywoodien. Une maison nommée Cold Heart Canyon. Où il y a eu souvent des soirées de débauche. Et apparemment, il va se passer des trucs bizarres. Voilà. Celui-ci me tente beaucoup. J'ai deux briques, en fait, dans ma pilaia. Sinon, allez. Sinon, on parle de ceux-là et après, c'est terminé. De toute façon, je ne lirai jamais tout ça. J'aimerais. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Chez Giber aussi. Je l'avais repéré. Ring Shot de PJ Lee Clark de Quantic Rituel. On est édité chez La Talente. Celui-ci, je pense que je peux le dire assez rapidement parce qu'il fait 170 pages. Donc, je ne connais pas cette plume et j'en entends souvent parler. Donc, j'ai très envie, très envie d'aller découvrir. On va parler du Ku Klux Klan. Alors, on va parler de Ku Klux Klan et de personnes qui veulent éradiquer les Ku Klux. Voilà. Je ne savais pas qu'on disait comme ça. Et donc, du coup, d'une guerre, en fait, contre le mal, mais qui genre dérape. Et apparemment, c'est un récit où l'auteur mêle habilement histoire, magie et horreur Lovecraftienne. Je demande à voir. Dans la série Cobaye, ça fait un moment que j'ai celui-ci. La série Cobaye, c'est toute une série qui parle de... En fait, il doit y avoir sept ou huit romans qui parlent d'un laboratoire pharma... Comment ça s'appelle ? Ah, je ne me souviens plus du nom. Alphalab. Voilà. Donc, le laboratoire, c'est Alphalab qui fait des expériences sur des humains. Et en fait, on va suivre à chaque fois dans chaque roman un cobaye. On va parler de sa vie, souvent de ses faiblesses, des choses qui ne vont pas bien et de pourquoi ils choisissent de participer à ce... En fait, à faire ces tests-là. Parce qu'en fait, ils ne savent pas que ça va déraper. Généralement, ils pensent que c'est juste des tests pour laboratoire qui sont bien payés. Et ça dérape souvent. Moi, j'en ai lu deux. Et en fait, celui-ci... Lesquels j'ai lu ? Ça doit être écrit dedans. Je ne sais pas s'ils y sont tous écrits. Je ne me souviens plus trop. Je n'avais pas vu qu'ils avaient mis une photo, une pseudo-photo de Alphalab. C'est pas mal, je trouve. Anita, je crois que j'ai lu l'histoire de cette fille qui est anorexique. Et du coup, en fait, à chaque fois, on prend un trait de caractère, une faiblesse. Et en fait, on va appuyer là où ça fait mal. C'est assez terrible. Et j'en ai lu un autre que j'ai écouté en audio, mais qui m'a moins marquée. Je ne me souviens plus. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on les croise les uns les autres. Donc, j'aimerais continuer, voir terminer à un moment cette saga. J'en ai deux autres qui sont à atmosphère horrifique. J'ai celui-ci aussi. J'ai aussi des occasions, j'y perds. Hidden Picture de Jason Reculak. Chez Brajlon. C'est l'histoire d'une baby-sitter qui sort d'une cure de désintoxication. Elle s'occupe d'un gamin qui fait des dessins chelous. Et en fait, elle va s'inquiéter de plus en plus de ses dessins parce qu'il dessine des choses très étranges. Hidden Picture. Qui veulent bien... Qui vont commencer à l'inquiéter. Et c'est cette histoire-là qui est écrite. Et Malorie va essayer de tenter de comprendre ce qu'il dessine. Et on va terminer avec celui-ci. Bien entendu, je ne pourrais pas tout lire. On est bien d'accord. La vorace de Chelsea J. Summers chez Mazarine. Là, on parle d'une critique gastronomique qui est vraiment bien installée, réputée. et qui, en fait, a un terrible penchant. C'est qu'elle mange le cœur des hommes. Je ne dis pas qu'elle met dans son lit. Voilà. Le cœur de ses amants. Pour moi, on est un peu dans l'ambiance, un peu comme le parfum de Patrick Suskin. Je ne vous en ai pas parlé dans les recommandations. Mais on pourrait les mettre dans les classiques de l'épouvante parce que le parfum de Patrick Suskin est juste effroyable. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une atmosphère angoissante. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes livres préférés. Celui-ci a des petits airs du parfum. Et il me tente bien. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Il y en a d'autres qui me tentent. Notamment des comptes interdits. Mais je ne pourrais pas tout lire. Et ce n'est pas grave. Il y a de quoi faire. Enfin, on ne laisse pas du taf parce que c'est du plaisir. Mais il y a de quoi faire, les gars. Il va falloir que je range tout ça maintenant. Et dès novembre, dès décembre, je vous ferai des petites vidéos dédiées à chaque fois quand j'aurai lu 2-3 romans. Je viendrai vous parler. Et oui, je voulais juste vous dire que je ne savais pas trop si j'allais le mettre. Mais j'ai pris à ma bibliothèque la semaine dernière ce roman qui est sorti à la rentrée littéraire de Jérémy Fell. Malgré toute ma rage chez Rivage. Et apparemment, on est quand même sur une ambiance assez horrifique. Ça se passe en Afrique du Sud avec une mère avec ses filles. Non. Une mère et ses amis. Une femme avec ses amis. Elles partent ensemble en Afrique du Sud. Mais l'une d'entre elles va être enlevée au bout de quelques jours et sauvagement assassinée. Oui, donc je ne sais pas trop si on est sur des tons d'horreur. Mais en tout cas, c'est un des romans que je lirai en novembre. Et voilà. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si, effectivement, on est dans de l'horreur ou plus dans du thriller polar. Voilà. Bon. Allez, je remets mes lunettes. Je termine cette petite pause. Et je suis bien contente d'aller explorer à nouveau l'horreur. Je sais que décembre, janvier, il va y avoir le challenge de Jodie, les livres de la crypte. Moi, je ferai sur novembre, décembre. Et j'essaierai, du coup, de rentrer dans les catégories qu'elle donnera. Quand elle les donnera. Tout simplement. Tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin que cette phrase-là. Mais voilà. Donc, j'y participe forcément avec toutes ces lectures. J'arriverai à mettre des choses dedans. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Je vous fais des bisous. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Et je vous souhaite de très belles lectures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada